Salut, salut ! Comment ça va aujourd'hui ? Mets-moi en commentaire, dis-moi dans quel état tu te sens, dis-moi dans quelle énergie tu te sens. Aujourd'hui je vais parler, depuis mon petit jardin du sud de la France, je vais te parler de quelque chose qui est assez intéressant parce que dans mon activité en marketing relationnel, tu sais que mon business en fait c'est de faire du bien aux gens. C'est-à-dire que je fais du bien à travers les différents contenus que je partage sur les réseaux, que ce soit ici, sur les podcasts, YouTube, Facebook, TikTok, etc., LinkedIn, les gens passent et des meilleurs. L'idée c'est de faire du bien aux gens, c'est de créer du relationnel, c'est de discuter avec les gens, c'est peut-être si je peux contribuer un tout petit peu à rendre ta vie meilleure de par mes contenus, écoute ça me fait super plaisir et c'est je crois à ce que j'ai mis en intro, je ne sais plus sur quel bio j'ai mis ça, mais peu importe. Et en fait, ça c'est le premier point. Le deuxième, tu vas me dire ça, ça ne fait pas forcément vivre. C'est vrai que ça ne fait pas forcément vivre. Je n'ai pas beaucoup, à la date à laquelle je tourne cette vidéo, je n'ai pas suffisamment d'abonnés sur YouTube. D'ailleurs je passe un message, comme ça. Je dis ça, je ne dis rien, selon l'expression que je ne supporte pas, mais je le dis quand même. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai éventuellement une source de revenus complémentaires sur YouTube. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon axe de développement. Aujourd'hui, c'est le marketing relationnel. Donc le marketing relationnel, c'est on crée du relationnel. Et de ce relationnel va naître éventuellement des gens avec qui je garde juste une relation ou éventuellement des gens avec qui je deviens partenaire d'affaires ou qui deviennent des clients ou les deux, peu importe. Et dans les trois cas, c'est parfait. Et souvent, quand je discute avec les uns les autres et que je discute de nos activités respectives, quand je tombe sur des gens qui sont en pleine réussite, en plein succès, alors à quel type de personnes je pense ? Parce que je pense à des gens en particulier. Je ne vais pas donner de nom, bien sûr. Non, je pense à des conférenciers. Je pense à des orateurs. Je pense à des formateurs. Je pense à des gens qui vendent leurs produits sur le web. Je pense à des gens qui sont, mais qui sont en plein succès. Ça veut dire qu'ils ont un gros chiffre d'affaires à l'année. Ça veut dire que ça marche super bien pour eux. Ça veut dire qu'en résumé, ils ont, au moment où je parle avec eux, au moment où je leur propose d'éventuellement développer un partenariat avec moi pour travailler avec moi, à ce moment-là, c'est même à la limite, ils sont presque, c'est choquant ma question. Parce que, mais enfin, tu me suis, tu vois bien que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, je vends des formations, je les vends cher. Souvent, je pense à des gens qui vendent des formations, quelques milliers de dollars. Et ça marche très très fort. Et c'est la pleine réussite et ça booste, etc., etc. Et là, c'est, mais en fait, tu comprends, je vais pas monter autre chose. J'ai pas besoin, en fait. Et je comprends ça. Je comprends ça. Sauf que quand tu es formateur, donc imaginons, je prends cet exemple-là, tu montes des formations en ligne. Les formations, il faut les monter. Tu vas me dire, bah oui, mais une fois qu'elles sont montées, c'est bon. Je prends quelques affiliés qui vont m'aider à les vendre et puis elles se vendent et puis terminer. Oui, mais aujourd'hui, on sait que pour vendre ces formations, il faut se faire connaître. Tu vas me dire une fois que tu es connu, c'est bien, tu vends des formations, les gens achètent. Parfait. Mais il faut maintenir quand même. Même dans ce domaine-là, il faut maintenir le relationnel. Il faut créer du contenu sur tes différents réseaux, etc., etc. Puis surtout, une formation, ça se renouvelle. Parce que si tu laisses toujours la même formation, et alors ça, c'est 200% vrai ce que je dis si tu es dans des formations qui ont un rapport avec la technique, parce que la technique, elle évolue tellement vite qu'à peine tu as sorti ta formation qu'elle est déjà obsolète parce que l'application dont tu parles, elle a fait une mise à jour, c'est plus d'actualité ce que tu dis. Mais même si tu es dans le développement personnel, si tu es dans le business, etc., etc., les choses évoluent. Tu évolues. Donc même toi, en tant que formateur, à un moment donné, tu as envie de passer un message un peu différent. Puis souvent, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a une formation en ligne, puis il y a beaucoup. On va y ajouter des zooms, on va y ajouter un groupe Facebook à animer, etc., etc. Donc on s'éloigne un petit peu, on est moins dans ce que j'appelle le revenu passif. Qu'est-ce que le revenu passif ou revenu résiduel ? C'est un des gros éléments de mon activité, c'est de monter un business qui, à un moment donné, va... Au début, c'est un peu comme quand tu pousses quelque chose, c'est difficile, tu pousses la roue, on va prendre une image, tu pousses une grosse boule en haut de la montagne. Et là, je pense à l'insecte qui s'appelle le... Je ne sais plus comment, qui pousse sa boule, sa crotte, en fait, c'est de résidu d'éléphant, je crois que c'est bien ça, de crotte d'éléphant, et il le pousse. Et le pauvre, c'est trop marrant à voir, même si ce n'est pas drôle pour lui, mais il pousse, il pousse, puis en plus, il le fait reculant, tu sais, alors il pousse, il pousse, il pousse, puis il pousse en haut d'une montagne, enfin, du même temps, un petit monticule, c'est un tout petit truc. Puis là, quand ça retombe de l'autre côté, il est content parce qu'il va le récupérer de l'autre côté. C'est un peu ça, finalement. On pousse, on pousse, on pousse, et j'ai un peu cette image aussi dans mon activité, c'est qu'au début, c'est difficile parce qu'il faut le mettre en route, il faut le temps que ça se mette, que ça se lance, etc. Puis d'un seul coup, ça commence à démultiplier, ça commence à ce qu'on appelle dupliquer, etc. Et là, tu as l'impression que je m'éloigne, mais je ne m'éloigne pas du tout parce que du coup, ce que donne cette activité que je fais, c'est que le fait de monter une équipe, le fait de travailler avec d'autres fait que tu démultiplies tes forces. Au lieu de toi avoir des milliers de clients, toi, tu as juste quelques clients et tu as des milliers de clients, tu bénéficies du volume des clients de tous tes partenaires que tu as recrutés en direct, mais qui eux-mêmes ont recruté, etc. Et les gens qui sont en pleine réussite aujourd'hui, pourquoi je dis qu'ils devraient réfléchir à deux fois à regarder sur ce genre d'activité ? Parce que je vais prendre, et là, je m'autocoupe, mais j'ai l'habitude de faire ça, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Tu me le mettras en commentaire si c'est insupportable et je verrai y faire un effort. Parce que comme tu peux, non, tu ne peux pas le voir, mais je n'ai aucune note, ça sort tout de là. Donc des fois, je m'emmène un peu. Un conférencier, quelqu'un qui, je connais des gens qui ont fait des milliers de conférences et qui, quand ils sont quelque part, moi le premier, je fais tout ce que je peux pour aller les voir parce que je les aime, je les trouve super, ils sont motivants et tout ça. Mais regarde ce qui se passe avec la crise sanitaire, le Covid. Les conférences, c'est compliqué. Une conférence en ligne, ce n'est pas tout à fait pareil qu'une conférence dans la vraie vie où tu peux même éventuellement toucher la personne. Donc quand il y a une crise comme ça ou quand il y a toi qui a un problème de santé parce que qui est à l'abri, qui peut mettre un billet sur la table en disant moi, je n'aurai jamais, jamais de soucis de santé. Non, c'est juste ça. On peut avoir des pensées positives, on peut faire des affirmations positives, mais se dire ou dire haut et fort, je n'aurai jamais de soucis de santé et je suis certain que tout ira bien. Juste prendre la dernière personne qui a eu un gros accident sur la route et qui est restée, elle ne pensait pas à ça en partant de chez elle le matin. Juste pour illustrer. Et je connais quelqu'un, mais évidemment je ne vais pas le nommer. Je connais quelqu'un comme ça qui a une belle compagnie, qui fonctionne super bien, une belle réussite, des contrats à plusieurs chiffres. Évidemment, des contrats à un chiffre, je te paye un euro, tu sais non. Mais vraiment des contrats à un minimum cinq chiffres. Des beaux contrats. Et c'est quelqu'un qui jeune, à un moment donné, a eu une alerte et s'est dit oups. Une alerte santé qui s'est dit oups. Au final, quand moi j'ai quelque chose qui ne va pas bien, je suis seul. Tant que je suis là sur scène, ça fonctionne. Tant que je suis là pour gérer mes contrats, ça fonctionne. Et même si j'ai des collaborateurs, je suis la locomotive, je suis la personne qui. Dans notre business, même si on est appelé, moi je suis appelé aujourd'hui leader dans le marketing relationnel. Je suis un leader. Ça veut dire que l'a priori, les gens que j'ai recrutés ou les gens qui recrutent eux-mêmes, les gens aiment travailler avec moi, les gens aiment me suivre. Comme moi, j'ai des gens comme ça que j'apprécie énormément. Je pense à notamment un ami qui est devenu mon mentor aujourd'hui. Je veux dire, je suis à 100% d'accord avec tout ce qui met en place, tout ce qu'il fait. Dans l'énergie, c'est au top. Malgré tout, si moi demain, je vais faire une journée de kitesurf et que le lendemain, je vais faire du paddle et que le lendemain, je prends mon camping-car et je taille la route et j'ai pas trop de réseau, l'aventure continue. L'équipe continue à travailler, même si moi je travaille pas, parce qu'ils ont aussi leur business à faire bouger en fait. Donc on est tous co-solidaires finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Pardon. Et c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose d'important et peut-être que si t'es en pleine réussite, t'entendrai pas mon message parce que tu m'entendras pas ou peut-être qu'au contraire, tu me suis et ça me fait bien plaisir. Mais considère que ce que nous on fait comme activité, c'est vraiment une activité qui va être construite sur le long terme et qui va permettre de parer, de faire un petit peu comme une assurance, pas une assurance tout risque mais pas loin, une assurance pour ce que la vie peut des fois nous réserver de choses pas forcément toujours très marrantes. Et puis voilà, j'étais parti pour un truc mais non, c'est vraiment, ça sera mon mot de la fin, c'est une espèce d'assurance, un business qui se monte tranquillement, sûrement, qui va se démultiplier et qui va te permettre à un moment donné d'être un petit peu plus tranquille et de pouvoir continuer ce que tu fais mais peut-être un petit peu plus serein dans ta tête. Merci d'avoir suivi ce contenu, quel que soit l'endroit où tu es, commente, like, partage, abonne-toi, parle-en autour de toi, ça me fera super plaisir et je te dis à très vite, porte-toi bien, ciao, ciao. Musique